Comment apprendre à chanter quand on n'a pas le temps ? Alors, c'est un vrai problème d'actualité, tout le monde court après le temps, j'entends dire les gens « ah là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps » et le truc c'est que si toi tu aimes chanter et que tu as envie de t'améliorer mais que tu considères que tu n'as pas le temps et du coup tu n'arrives pas à avoir de résultat, potentiellement ça pourrait te conduire à abandonner ton projet. Alors, je vais te partager 5 astuces que tu vas pouvoir utiliser pour justement apprendre à chanter quand tu n'as pas le temps. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je partage sur cette chaîne tous les dimanches de nouvelles vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs du monde entier à mieux chanter. Alors, il faut que tu comprennes une première chose et ça va être mon premier conseil, c'est qu'en réalité tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre à chanter. Ça c'est une grosse erreur que je vois souvent, une idée reçue, les gens pensent qu'il faut travailler de longues heures pour améliorer sa voix et c'est potentiellement peut-être l'idée que plus je vais travailler longtemps, des heures et des heures, plus je vais avoir de résultats. En fait, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Pourquoi ? Parce que le chanter, si tu veux, c'est un geste, c'est un geste moteur, c'est-à-dire que beaucoup de muscles vont se mettre en jeu. En fait, ce que tu as besoin d'apprendre quand tu veux mieux chanter, c'est apprendre à tes muscles à faire le bon geste. Ce n'est pas en le faisant pendant de longues heures, de longues séries que tu vas progresser le mieux, mais ça va être en travaillant à une bonne fréquence. Donc, retiens ça, c'est que tes progrès ne vont pas être proportionnels au nombre d'heures que tu vas pratiquer, ce qui veut dire que ça, ça peut changer la donne parce que si aujourd'hui, tu cherchais dans ton ploi du temps à libérer une plage horaire de deux heures pour travailler ta voix et du coup, faute d'arriver à placer ça dans l'agenda, tu ne t'y mets pas, sache que tu vas pouvoir procéder autrement. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est qu'en réalité, ce qui va bien fonctionner, c'est la régularité. Donc, tu vas pouvoir saupoudrer des séquences de travail dans ta semaine sans que tu sois obligé de bloquer dans l'agenda de longs créneaux. Il vaut mieux que tu travailles dix petites minutes comme ça juste avant le repas ou après le repas ou un moment de la journée, dix petites minutes dans ta journée et si tu arrives à faire ça régulièrement dans ta semaine, ça aura beaucoup plus de bénéfices pour ta voix que si tu travailles juste le dimanche après-midi pendant trois heures. Si tu veux ça, ça change vraiment la donne. Les gens sont très étonnés de cela en disant que c'est marrant Antoine parce que je n'ai pas l'impression de beaucoup travailler ma voix parce que quand ils s'y mettent, ils ne travaillent que dix minutes. Et pourtant, le fait d'avoir cette régularité, ça va vraiment t'apporter des résultats. Et quand je te parle de résultats, ce sont des résultats rapides, c'est-à-dire dans les trois, quatre prochaines semaines si tu utilises cette méthode. J'en arrive maintenant à ma troisième astuce qui va consister à voler du temps. Qu'est-ce que tu voulais dire là Antoine ? Il faut que tu comprennes que le temps est une ressource finie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas en créer plus qu'il n'y en a. Si aujourd'hui les gens par exemple cherchent du minerai sur la planète, on dit il n'y a plus de minerai, on en a trouvé encore dans un autre endroit dans la planète et on trouve à nouveau des sources de minerai. Le temps lui, il s'écoule, il disparaît, il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde et tu ne peux pas le rattraper. C'est-à-dire que moi je peux te prêter de l'argent si par exemple tu en as besoin et ensuite tu peux me le rembourser. Le temps, je ne peux pas te prêter du temps et que tu pourrais me rembourser. Ce qui va être important, c'est que tu ne vas pas pouvoir créer du temps. Tu n'auras que 24 heures dans la journée, mais c'est aussi le cas des grands artistes que tu suis et tout le monde doit s'arranger avec ça. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est quand je parle de voler du temps, ça va être d'utiliser du temps qui est déjà utilisé à autre chose. Je te donne des exemples. Par exemple, tu fais tes trajets. Quand tu fais tes trajets, tu as le temps de trajet pour aller au travail. Ce temps-là, plutôt qu'il te serve juste à te transporter pour te rendre sur ton lieu de travail, tu vas pouvoir le mettre à profit pour travailler ta voie avec des petits exercices que tu pourrais avoir dans ton téléphone, dans ta voiture. Tu te mets ça dans les écouteurs si tu marches par exemple pour aller dans les transports en commun. C'est ce que j'appelle voler du temps. Un autre exemple, quand tu fais la cuisine ou quand tu fais la vaisselle, que tu fais des tâches ménagères par exemple, pourquoi pas en passant l'aspirateur, mettre tes écouteurs et faire tes exercices pour faire travailler ta voie et ainsi progresser. Ça, ça va vraiment faire la différence parce qu'en réalité, tu ne vas pas forcément avoir besoin de changer de manière significative ton emploi du temps. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser pour trouver des nouvelles plages horaires. Mais pour autant, tu vas réussir à insérer comme ça dans ton agenda en le faisant en parallèle. On parle de temps masqué, c'est-à-dire que c'est un temps qui est déjà dans l'agenda alloué à quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, faire le ménage dans ton appartement ou ta maison. Pendant ce temps-là, tu vas aussi pouvoir travailler ta voie. Ça, c'est ce que j'appelle voler du temps et c'est mon troisième conseil. Juste avant de te partager les deux autres astuces, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui aiment chanter et que tu as entendu dire « Oh là là, oui, mais moi, je n'ai pas le temps », tu leur donneras un grand service en partageant cette vidéo. Le quatrième bonus que je veux te donner, le quatrième tips, ça va être quoi ? Ça va être d'installer des routines avec déclencheurs. Ça, c'est des principes de psychologie que j'adore utiliser pour hacker un petit peu son propre cerveau. Ça va être le déclencheur. Les fumeurs connaissent bien ça, le petit café-clop. Je me coule un café, je vais sortir la cigarette. Je suis en soirée, je sors la cigarette. Dans ce cas-là, les déclencheurs, ça va être des moments de la vie. Le petit café, la sortie avec les amis, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. Et le déclencheur, si tu veux, va lancer la routine. Moi, ce que je te propose, c'est dans le temps que tu vas voler dans ta journée, ça va être justement d'utiliser ça comme déclencheur. Par exemple, si tu dis « Tiens, je fais mon ménage », quand je prends l'aspirateur, boum, déclencheur, je mets mes oreillettes et je fais mes exercices pendant que je fais le ménage. Quand je monte dans ma voiture pour aller au travail, boum, déclencheur, je mets ma clé USB ou je connecte mon téléphone sur l'autoradio et je lance mes exercices et je peux faire le travail de ma voix pendant ce temps-là. Là, je ne peux pas te dire quel va être le meilleur déclencheur pour toi. Il faut que tu trouves quelque chose qui te motive, le bon déclencheur. Les sportifs, par exemple, utilisent des déclencheurs, les sportifs notamment qui s'entraînent pour les courses longue distance. Ces sportifs-là, par exemple, doivent courir tous les jours. Ils doivent s'entraîner, ils doivent passer des kilomètres dans les jambes. Qu'est-ce qu'ils font ? Une triathlète expliquait ça. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quand elle va se coucher le soir, elle va déjà enfiler sa tenue de footing et elle va mettre ses baskets au pied de son lit. C'est-à-dire que le matin, quand elle va se lever, au lieu de mettre ses chaussons ou de marcher pieds nus dans sa maison, de se préparer, de se laver, etc. Non, elle va tout de suite mettre le pied dans ses baskets et là, elle sait que c'est le déclencheur, elle va aller faire ses 10 kilomètres pour travailler. Ça, ça va vraiment être magique pour toi. Je conseille par exemple des fois aux gens qui ont des enfants. Quand les enfants vont se brosser les dents, boum, déclencheur, pendant qu'ils se brossent les dents, toi, tu peux faire 5-6 minutes de routine vocale. Donc, à toi d'identifier quel peut être le meilleur déclencheur pour toi. D'ailleurs, dis-le-moi en commentaire. Ça serait chouette que la communauté partage comme ça un petit peu les routines, les déclencheurs, les bonnes astuces. Comme ça, on s'enrichit tous ensemble les uns et les autres. Donc, n'hésite pas à partager en commentaire. J'en arrive maintenant au cinquième et dernier point. C'est que si tu n'as pas le temps de travailler ta voix, tu vas devoir être beaucoup plus efficace quand tu arrives à trouver quelques minutes pour travailler ta voix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir changer ta manière de procéder. Travailler ta voix, du coup, ça ne va pas être de chanter. Non, parce que chanter ton morceau, 3 minutes, 5 minutes, si tu le chantes 3-4 fois, ça va te prendre tout de suite 20 minutes. En réalité, tu n'auras pas travaillé ta voix. Tu auras chanté le morceau, mais tu n'auras pas travaillé ta voix. Ce que je t'invite à faire, c'est à travailler de manière beaucoup plus spécifique avec des exercices spécifiques sur des points spécifiques. Admettons que tu as pour objectif d'améliorer tes aigus. Dans tes petites routines, tu vas faire des exercices pour améliorer tes aigus. Il faut que tu te procures des exercices pour ça spécifiquement et tu vas travailler focus sur ce point-là. Tu vas améliorer tes aigus assez rapidement. Ensuite, tu pourras passer à autre chose, si c'est le volume, si c'est le vibrato. Toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les travailler. Du coup, ça t'oblige quand on n'a pas le temps à être beaucoup plus efficace dans le travail. C'est vraiment ce que j'ai découvert avec les artistes professionnels que j'ai pu accompagner. Ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours partout à droite, à gauche, très sollicités. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler leur voix, alors qu'en fait, leur voix, c'est vraiment essentiel pour exercer leur art. Voilà pourquoi ils sont assez contents quand je leur donne des routines d'exercices qui sont vraiment très efficaces, très ciblés, parce que ça leur permet vraiment de travailler leur voix, même s'ils n'ont pas le temps. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification si tu veux être prévenu des prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je te parlais d'exercices efficaces. J'ai mis au point ce que j'appelle les 20 maxi-échauffements. C'est quoi ? Ce sont 20 routines audio, 20 routines vocales qui vont te permettre de développer vraiment les bases de ta voix. Si tu n'as jamais pris de cours de chant, par exemple, ou si tu n'as jamais vraiment travaillé ta voix pour de vrai, ces 20 exercices sont vraiment pour moi l'incontournable à utiliser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description ou quelque part à côté de moi à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus pour voir la liste de tous les exercices et de tout ce que tu vas pouvoir faire avec. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz